... Cette visite, comme vous le savez, s'inscrit dans le cadre de la Semaine Nationale de l'Enfant 2020 qui constitue un prolongement pour le Sénégal de la célébration de l'âge de l'enfant africain en hommage aux enfants massacrés à Soweto sous le régime de l'Apartheid. Pour cette édition, l'Union africaine, à travers le Comité africain d'experts sur les droits et les bien-être de l'enfant, a choisi comme thème l'accès à une justice adaptée aux enfants en Afrique. Alors, occasion ne serait-elle plus pertinente pour venir en ces circonstances s'inquiérir de la situation des enfants au niveau de la maison d'arrêt et de correction. A travers cette visite, le gouvernement du Sénégal, dans une étroite collaboration entre le ministère de la Famille et le ministère de la Justice, réaffirme son engagement à renforcer la prise en charge des mineurs en difficulté, surtout ceux en contact avec la loi, qu'il s'agit d'enfants victimes, d'enfants témoins ou d'enfants en conflit. C'est l'occasion également pour moi de magnifier, au nom de Mme le ministre et de son collègue, le travail remarquable abattu par l'administration pénitentiaire. Mais je suis surtout ici par Mme la directrice de la Magdeanne et toute son équipe et leur adresser nos vives félicitations. Au-delà, je voudrais également réaffirmer l'engagement de Mme le ministre à accompagner l'amélioration des conditions de vie des pensionnaires. C'est pour cette raison, en choisissant de clôturer cette semaine ici avec les enfants, venir avec un appui symbolique en denrées alimentaires, en produits hygiéniques et même en matériel de sport, ballons et maillots comme sollicités par les enfants et en gestes barrières pour continuer la protection contre le Covid. Et nous avons surtout communié avec les enfants à travers un dialogue sincère qui ont reconnu toutes les améliorations et ont exprimé des préoccupations. Ces préoccupations tournent autour de quatre points et je voudrais, après la troupe, la voix des sans-voix que je félicite, donc être également le porte-voix de ces enfants auprès de Mme le ministre et auprès du garde des Sceaux pour partager leurs préoccupations. D'abord, ils souhaitent, dans le cadre de leurs activités au sein de la maison d'arrêt, de meilleurs aménagements au niveau du terrain de sport pour avoir un espace fonctionnel, pas seulement pour le football, mais également pour le basket. Ils souhaitent avoir des maillots et des ballons pour s'épanouir pleinement. La deuxième préoccupation est relative à la formation. Les enfants ont reconnu qu'ils bénéficient d'une bonne formation multidisciplinaire en sérigraphie, en moriseur et autres, mais ils souhaitent que cette formation soit diplômante, reconnue par les institutions, mais au-delà qu'ils soient accompagnés pour leur réinsertion. Les pensionnaires ont également exprimé un besoin d'amélioration de leur ration alimentaire pour élever cela au regard de leurs besoins en nutriments et en alimentation pour leur croissance. Enfin, ils ont surtout incité sur des longues détentions. Ils ont témoigné et nous avons noté des situations au moins 4 cas de longues détentions et ils souhaitent vivement que leurs procédures soient diligentées, que leurs affaires soient jugées pour qu'ils puissent retrouver leur famille. C'est une dimension importante pour faciliter leur réinsertion. Je voudrais vraiment rassurer Mme la directrice, son équipe et les pensionnaires que ces préoccupations seront portées à l'attention de Mme le ministre et de son collègue Garde des Sceaux et nous allons entreprendre toutes les dispositions nécessaires pour apporter des solutions idéales. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada